ok aujourd'hui je vais tester un scénario de james bond legendary james bond donc je vais me prendre comme goldfinger je vais jouer l'extension l'opération grand slam quand je vais jouer une scheme en fait les cartes qui sont dans mon cube ranch vont coûter une de plus à recruter au fur et à mesure que les schemes vont sortir et puis pour ce qui est de la master strike quand goldfinger va jouer il va striker il va me faire défausser la carte la plus chère de ma main c'est que le plus gros la plus grande valeur d'achat pour chaque master strike que j'ai donc éventuellement je vais avoir des tours vraiment très pauvre en fait de en fait de tours et puis dans mon deck de héros je vais jouer les alliés james bond goldfinger les véhicules goldfinger et pussy galore on mélange tout ça et puis on commence ok donc une deux trois quatre cinq six je tourne la première carte c'est bonita elle on peut la abattre juste s'il n'y a pas de carte adjacente donc ça tombe bien ça aussi j'ai deux d'attaque wow ça tombe bien je vais tout de suite la batte et puis j'ai quatre points de recrutement je vais en profiter pour aller chercher pussy galore celle-là me donne deux de recrutement et puis deux autres de recrutement si je veux si je veux acheter une pussy galore voilà c'est ce qui m'a fait à mon tour quand un beau tour une deux trois quatre cinq six alors un fort knox assault team si je les boss de henchman si je les bas je vais gagner un point de recrutement je vais jouer celle-ci ça me fait faire pire chez une carte donc j'ai un deux trois quatre points de recrutement et puis quatre d'attaque je vais aller battre le fort knox ici ça me donne un recrutement supplémentaire j'ai donc cinq points de recrutement je vais tout de suite aller chercher celle-là goldfinger's personal pilot c'est pussy galore et puis ça me donne plus un d'attaque pour chaque pussy galore que je vais jouer pendant ce tour là je prends ça je sors james bond je tourne donc là une des stratégies de cette partie-là ça va être de battre goldfinger rapidement parce qu'au début il y a seulement six et puis au fur et à mesure que je vais acheter des cartes dans mon q branch il y a des cartes qui vont qui vont être associées à goldfinger qui vont donner plus de plus de points d'attaque et puis donc il va devenir plus en plus dur à abattre deux trois quatre cinq six donc faut vraiment que j'aille de vitesse alors master strike donc il va me faire défausser la carte la plus chère de ma main ça va être celle ci et puis en solo je joue une carte supplémentaire alors setup explosive celle-là ça va me coûter cinq points d'attaque et puis ça va me donner cinq points d'attaque tout de suite après si je la bats ça serait pas ce tour-ci j'ai seulement trois de recrutement je vais aller chercher tealy masterson c'est deux d'attaque et puis si j'ai joué une bleu avant j'ai plus un d'attaque comme ça et puis c'est tout une deux trois quatre cinq six je tourne la prochaine carte à job lui quand il sort et me donne une blessure c'est un pas fin je vais piocher une carte j'ai une poussée galore ici donc j'ai trois points d'attaque nous serviront pas à rien ce tour là mais j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit si je vais acheter une poussée galore donc j'ai six je vais aller chercher celle-ci encore pour ces galore qui vont donner plus un pour chaque autre pour ces galore qui vont jouer ce tour là donc ça c'est du pouvoir d'attaque qui est vraiment non négligeable une deux seulement je mets ça là dedans trois quatre cinq six alors je révèle ok change is luck cette carte là je dois payer six de recrutement pour la batte et puis si je la pour toutes les cartes bleus que je vais jouer elle va être réduit de deux donc je vais jouer ma joie accord j'ai un deux trois quatre cinq je vais aller j'ai cinq pour me battre puis trois de recrutement je crois que je vais aller battre je vais en profiter pour aller battre celle ci ça va me donner plus trois d'attaque mais j'ai rien d'autre à faire avec mon trois je vais aller chercher celle ci si je regarde la top card du hero deck je peux mettre en dessous du deck donc l'avantage de ça c'est que si les cartes de goldfinger sont sur le deck sur le dessus du deck je vais pouvoir les remettre en dessous et puis ça va me permettre aussi de faire de citer dans les cartes dont j'ai pas besoin ça voilà et au la troisième c'est la troisième possible alors j'ai de la chance une deux trois quatre cinq six je vais révéler ça ce qui me twist donc là ici ce que ça fait c'est que je vais dorénavant cette carte-ci va coûter toujours un plus à recruter et puis je dois remettre une de ces cartes là en dessous du deck je vais prendre celle ci et la mettre en dessous du deck ok all square donc james bond celui-là c'est un et un de recrutement et un d'attaque et puis soit que give a mission ok ça ça me donne la possibilité de faire des missions et moins cher de si j'ai joué une autre jaune avant mais jaune ce serait pas ma couleur cette partie ça va surtout être bleu et vert donc je vais jouer une pousse égal heure je vais jouer une autre pousse égal heure et puis celle-là va avoir plus un l'attaque parce que j'ai joué une autre pousse égal heure avant j'ai mon allié ici puisque j'ai joué une bleu avant je vais avoir plus un j'ai un l'attaque ici donc j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit points d'attaque huit points d'attaque et puis quatre de recrutement ou c'est ce que je vais faire je vais en profiter tout de suite et puis je vais attaquer c'est gofinger donc j'ai huit points d'attaque je vais tout de suite balle gofinger comme ça ok mais ce soit pressing engagement donc celui-là à la fin de mon tour je vais piocher deux cartes de moins pour faire ma main c'est pas si grave que ça je vais vivre avec ça je jette ça aurait peut être pire une deux trois quatre seulement je tourne celle là c'est gofinger c'est une mission et je vais payer trois points de recrutement pour le battre je dois absolument battre gofinger avec des cartes de base comme ça ce que je n'ai pas assez j'ai une blessure par contre je pourrais peut-être puisque je ferai rien c'est aussi je vais me débarrasser de mes blessures ça va dépolluer tranquillement mon deck une deux trois quatre cinq six je tourne mingley elle me fait jouer une carte supplémentaire du deck pour chaque espace libre de mon an assignment je vais en jouer donc une et puis c'est une scheme twist la scheme twist me fait payer elle un de plus et je vais me débarrasser de all square bond je vais changer pour un autre all square ok bon ben ça tombe bien j'ai mon trois ici pour bad goldfinger au golf donc je vais utiliser du record je vais utiliser mon 3 pour bad goldfinger au golf j'ai quatre pour battre un job donc je vais faire ça j'ai mon 4 pour battre un job je bois job et puis me reste un point de recrutement inutilisable je jette une deux trois quatre cinq six je vais c'est garder ça le plus propre possible master strike ok elle bouge pas tout de suite master strike je dois absolument défausser les deux cartes les plus chers de ma main donc c'est tristement mais deux pouces et galore je n'aurai profité pour bad goldfinger encore mais ce sera pour une autre fois et puis là je dois absolument remplacer ma master strike une autre master strike c'est bon je n'ai dépassé donc je l'offre que je défausse mes trois cartes les plus rares fait que les plus chères je vais ajouter ça je dois jouer une autre carte ok c'est ici c'est le pushing car pursuing car donc ça ici ce que ça fait c'est quand ça rentre en jeu ça l'a le mot clé purchase et puis ça avance toujours d'un tout le temps et puis donc même en rentrant en jeu ça passe d'un donc ça fait sortir les les cartes donc là il me reste juste ça je vais défausse et ma main je recommence et puis là je sors cette carte ici use the transmitting device c'est ici pour me battre contre ça pour la réussite je dois déjà avoir battu goldfinger une fois ce qui est le cas et puis là ça ça pousse parce que lui il a chase oh boy ok donc j'ai cette carte ici qui me permet de regarder la top car du deck et puis la remettre sur le dessus ça je vais faire je vais la laisser sur le dessus c'est pas aussi galore je vais la garder j'ai quatre pour acheter je vais aller chercher celle-ci qui avec d'autres bleus là ça va me donner plus un de recrutement plus un attaque j'ai poussé galore j'ai trois pour me battre je vais aller battre mingley ça va éviter que le chase fasse sortir mon change is luck voilà mon tour se termine ainsi ok donc j'ai un deux trois quatre cinq six fort knox assault team et là il ya le char qui avance ok j'ai deux ici pour recruter pour ces galore donc celle là je vais me recruter une poussée galore comme ça je vais faire sortir ça ici ok celle ci va avoir plus un l'attaque parce que j'ai joué une bleue avant donc ici j'ai trois quatre cinq six je vais en profiter je vais aller battre goldfinger encore ok fort knox heist la prochaine fois que je vais battre goldfinger faut que ce soit avec du recrutement ok là ça peut pas être mieux je vais j'essaie d'avoir le plus de points de recrutement possible j'ai un deux trois quatre j'ai une deux donc j'ai déjà dépensé mon mire mon recrutement je vais jeter ça je piche 6 1 2 3 4 5 6 j'avance ceci ok spy on auric enterprise et puis le char et avance fait que ça ça sort ça fait augmenter mon danger level de 1 parce que j'ai pas réussi à mission là le char avance et puis ici ça a moins deux donc c'est fou j'ai faut que je dépense 8 pour ça ça prend j'ai moins deux pour chaque carte rouge que je vais avoir joué je mets le jeton ici pour me rappeler qu'il faut que je paie du recrutement pour ça ok est-ce que j'ai du recrutement j'ai quand même un petit peu de recrutement tout ce qu'il me faut c'est un recrutement plus je vais faire celle-là record je pense je l'ai donc look at the top card of the hero deck je peux le mettre à waouh ok regardez bien ça ça cette carte là ça va donner plus un de recrutement un plus un d'attaque à goldfinger je vais la remettre en dessous ça je veux pas que ça sorte je vais remettre ça en dessous voilà donc j'ai un deux trois quatre cinq six pour bad goldfinger j'avais bad goldfinger une troisième fois d'aimé de ce touch je ko le highest cost hero de ma main j'ai le corps de ma main ou madis car par un hockey c'est donc c'est pas nécessairement celle là 3 4 4 pour ces gars tant pis par exemple là ça va très bien très très bien je jette tout ça ok et ça c'est ma tactique je remets ma main 6 1 2 3 4 5 6 faut que je batte goldfinger encore une fois minimum je joue ça scheme twist celle-ci va me coûter un de plus je vais faire le code all square ok des points d'attaque elle sort je dois faire le code une carte ici ça va être celle-là james bond et puis c'est ça voyons voir bon dieu ok je l'ai je vais battre ici je vais sortir deux possibles la première me donne un point d'attaque à cause de l'autre et puis j'ai six j'ai j'ai huit pour me battre je vais aller battre goldfinger smuggling is an art ok put each hero in q ranch at the bottom of the hero deck ah oui ok ça a pas l'air impressionnant comme ça mais c'est parce que ça fait sortir ses cartes pour pour le booster lui donc on va voir ce que ça va donner non 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 et non wow chanceux et puis euh je vais remettre ça comme ça toup 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 je vais défausser ma main j'ai rien à faire ce tour là 1 wow je te rends vraiment de le battre facilement 2,3,4,5,6 je sors ça ici hot job lui quand il rentre il me donne une blessure ok pas de problème hot job bon j'aimerais ça battre auric goldfinger une autre fois voir ce que ça va donner euh j'ai 1,2,3,4,5,6 et puis je bats auric goldfinger une dernière fois et voilà wow cette partie là a été vraiment rapide je suis rendu dans le deck B mais il me reste encore beaucoup de cartes donc il y a aucune carte de go smuggler qui sont sorties pourtant elles sont bien là j'en ai une j'en ai mis une en dessus du deck 1,2,3,4 oh 5,6 en venait il s'en venait les cartes de smuggler bon voilà ça a bien été mais c'est un scénario qui est vraiment pas facile habituellement là donc moi ça m'a pris 7 ou 8 fois là pour réussir ça donc mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne synergie quand même qu'ils dégagent entre Pussy Galore et puis les alliés donc première des choses il y a Tally Masterson qui est boosté par le fait que les Pussy Galore sont pas chers que ça et il y a aussi il y a Félix qui peut être vraiment intéressant aussi dans le lot qui va donner 3 de recrutement et 3 d'attaque parce qu'un des gros problèmes de Goldfinger en tout cas que j'ai vécu dans les autres parties précédentes ça a été cette Master Strike-ci cette Master Tactics-là en fait c'est Fort Knox Heist et puis ça ici ce que ça fait c'est qu'on doit tout à coup payer en recrutement au lieu de payer en attaque pour se battre contre lui et puis quand ça arrive en fin de partie et que là il y a déjà plein de points sur lui donc là il faut le battre de 9 notre main est déjà boostée en attaque et puis pas tant que ça en recrutement et puis c'est pour ça que Félix devient intéressant parce que lui il vient qu'à nous donner les deux à la fois quand on joue des bleus donc c'est pour ça qu'avec Pussy Galore qui est là régulièrement avec 3 c'est une common, c'est 5 fois celle-ci aussi c'est une common 5 fois et celle-là c'est la uncommon mais il y a une belle synergie entre ces cartes-là donc voilà donc victoire je vais probablement essayer les autres scénarios plus tard et puis je vais vous montrer les autres scénarios plus tard